On passe à présent tout ce qui est politique nationale, avec un premier sujet concernant l'islam, et notamment les polémiques autour du voile, la loi qui a été votée. On vous demande un petit peu votre analyse. Alors, bon, nous avons eu un attentat au cœur des services de sécurité français, vu que la préfecture de police de Paris. Je renvoie à la conférence de Xavier Roffer, qui a été faite peu de temps après chez nous, et qui lève les problématiques sécuritaires de ce cas. La préfecture de police de Paris est l'un des centres de la sécurité de 65 millions de Français. Il a été visé, pourquoi ? Parce que, par antiracisme et par peur de l'islamophobie, nous n'avons pas tiré les conséquences de signalement qui datent de 2015. Donc, on ne me dit pas que les services de renseignement français sont nuls, ils ne l'ont pas vu. On l'a vu, ça fait 4 ans qu'on le voit, ce type. Bon, alors ensuite, on me dit, oui, mais quand même, la RATP, la religion d'amour, de tolérance et de paix. Bon, très bien. Le souci, c'est qu'il faut bien comprendre que l'islam devrait être en effet un sujet secondaire en France. Et que, oui, il y a une utilisation politique du fait musulman, dans le sens où quand vous n'avez pas envie qu'on parle de quelque chose, de la réforme des retraites, et surtout de la réforme de l'assurance maladie, dans le cas de M. Macron, eh bien, vous jetez un voile là-dessus, le voile islamique. Mais ce n'est pas parce que c'est une diversion qu'il n'y a pas dans la diversion une part de vérité. Parce qu'il n'y aurait pas de problème avec l'islam, ça ne marcherait pas. Moi, si vous voulez, je ne veux pas qu'on parle, je ne sais pas, allez, Amstram, Graham, je ne veux pas qu'on parle de l'augmentation à venir nécessairement pour couvrir le Brexit, et que l'Allemagne ne paiera pas plus de la contribution française, c'est-à-dire qu'on va saigner les Français pour que l'Union Européenne et tous les locteux, bulgares, slovaques, machin, puissent se griller sur notre dos. Je vais essayer de faire la diversion. Dans le 13ème, il y a beaucoup de Chinois. Alors, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce que l'a priori sur les différentes immigrations asiatiques est très positif en France. Vous n'y arriverait pas. Mohamed Sifawi, un qui donnait des leçons d'humanisme à Eric Zemmour sur CNews il y a encore quelques semaines, avait essayé de pratiquer des incriminations contre les communautés asiatiques et s'est lamentablement planté. Or, pourquoi ça marche avec l'islam ? Seulement parce qu'il y a un problème. Quel est ce problème ? Vous avez le voile... L'affaire est sortie comment ? L'affaire est sortie par un cadre du Front National, Julien Oudoul, qui fait remarquer, de manière d'ailleurs relativement polie, et qu'en fait il s'adresse au président de son assemblée régionale, qui je crois est l'assemblée régionale du Grand Est... Non, c'est de Grand Est ou de Bourgogne ? Bourgogne, je crois. Je crois que c'est Bourgogne. C'est Bourgogne, c'est Bourgogne. Par message écrit à son président, ce qui est la procédure normale. Je rappelle que dans d'autres hémicycles, on a demandé aux religieuses de se dévoiler, alors que les religieuses ne sont pas couvertes par la loi de 1905. C'est aussi ce que certains cathos ne comprennent pas, c'est que la loi de 1905 est une loi de compromis. Les ultras de la laïcité ont perdu, comme les vôtres, ce jour-là. Parce que les ultras de la laïcité voulaient faire interdire les soutanes et les cornettes. Et que c'est Jaurès qui a fait en sorte que ça n'ait pas lieu. Certains d'ailleurs de vos ministres du culte ne vous rappellent pas ça, et c'est bien dommage. On a demandé à des religieux d'enlever leurs signes. Alors théoriquement, ça par exemple, c'est choquant. Vous ne demandez pas à un rabbin d'enlever sa kippa, vous ne demandez pas à un imam, si vous voulez, d'enlever, quand il est reçu en tant qu'imam, d'enlever son habit. Ça je peux le comprendre. Même si l'imam, attention, a un rôle particulier. Ce n'est pas un ministre du culte, vu que le culte n'existe pas en islam. Tout est culte. Mais par contre, les autres, c'est un message qui n'est pas religieux, qui est politique. La preuve, les autorités musulmanes elles-mêmes, et là je parle de la mosquée Al-Aqsa au Caire, de la mosquée Al-Aqsa que je raconte, pardonnez-moi, de l'université à l'Azard du Caire, se pose ce aléa du direct très cher. De l'université à l'Azard au Caire, les interprétations vont et viennent. Est-ce que c'est un signe religieux ? Oui, non. Est-ce que ça a une base coranique ? Est-ce que ça a une base dans la Sunna ? Est-ce que c'est pas de l'exégèse ? Est-ce que ça se trouve dans Bukhari ou pas ? Or, l'islam sunnite doit être vu un peu comme le protestantisme. C'est pas son islam à soi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de clergé qu'il n'y a pas d'autorité majoritaire d'interprétation. Les universités du Caire en sont, par exemple. Ce qui veut dire que, dans le flou religieux, le voile est un symbole politique. C'est-à-dire, d'ailleurs, comme l'est en partie la construction de mosquées. Il est quand même assez atterrant que la plupart que beaucoup de mosquées aient construite s'appelle la conquête. Alors certes, on le traduit en arabe pour être sûr que personne ne comprenne, mais malheureusement, il y a beaucoup de bons arabisans en France. Quand vous arrivez dans des lieux qui doivent représenter tout le monde, donc, ou les signes agressifs particularistes, parce que sinon, il n'y a pas de souci. Vous croyez que si quelqu'un était arrivé en uniforme Hugo Boss 1933-1945 ou en pyjama blanc à croix-rouge typé Mississippi Burning, vous croyez sincèrement que les gardes de sécurité ne se seraient pas interposés ? Et heureusement que oui ! Donc, si vous voulez, non. Dans les lieux de laïcité, c'est-à-dire dans les lieux qui sont là pour tous, on ne vous parle pas de votre intimité, on ne vous parle pas de l'entre-soi. On vous dit que la laïcité, c'est deux choses. Premièrement, la France est libre des formes religieuses. Je renvoie à la conférence de François Marin-Floteau et son livre extraordinaire sur les rois excommuniers, sur comment cette forme de laïcité est une forme de souveraineté. Point 1. Point 2, vous n'avez pas à imposer aux autres dans l'espace public, dans l'espace privé, vous faites ce que vous voulez jusqu'à preuve du contraire. Mais, d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de ça, qui pose problème ? Toujours les mêmes. Alors après, on me dira, oui, mais machin, c'est du racisme. Très bien. Alors, nous avons une étude de l'OCDE qui vient de sortir sur l'employabilité des immigrations. Moralité, dans les pays où il n'y a pas la laïcité. Il n'y a qu'en France qui a la laïcité. Ça fait partie de... C'est notre religion d'un côté. C'est notre manière de vivre le fait religieux. Ça, ça ne se discute pas. Ou alors, si on le discute, c'est que vous êtes des colons. Bon. Les colonisés n'ont pas aimé leurs colonisateurs. Jusqu'à preuve du contraire. Or, que nous dit cette étude ? Elle est très intéressante. Quelle que soit la culture occidentale visée, les immigrations asiatiques sont plébiscitées. Quelle que soit la culture occidentale, il n'y a pas, ou peu, ou mal d'intégration des Maghrébins dans le circuit économique. C'est triste, hein ? Et souvent, les immigrations africaines finissent par passer au-dessus, économiquement, exactement de la même manière que les latinos ont surclassé les noirs aux Etats-Unis. Alors, question, s'il y a des problèmes dans des pays où il n'y a pas la laïcité qui sont les mêmes que les problèmes en France, c'est-à-dire fraude sociale, délinquance, radicalisme religieux, est-ce que le problème, c'est la laïcité ? Ou est-ce que le problème, c'est pas de voir ce qui n'implique pas la totalité des Maghrébins en France ? C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est de se dire pourquoi il y a... Pourquoi, à chaque fois que des problèmes se posent, c'est à peu près toujours avec les mêmes ? C'est-à-dire pas avec les Maghrébins en soi, mais avec la partie, disons, problématique, c'est-à-dire radicalisée religieusement, délinquante ou tout simplement nonchalante des différentes populations maghrébines. Ça se voit dans nos statistiques carcérales. Nous n'avons pas de statistiques ethniques, oui, mais nous avons des nationalités de provenance pour les détenus étrangers. Ça suffit largement. Après, la logique communautariste à l'œuvre chez les Maghrébins fait qu'ils ne veulent pas se rendre compte du problème. Bon, pourquoi pas ? Après, on entend de plus en plus de discours colonisateurs, je pense à un humoriste qui s'appelle Pelle à Tarte ou un truc comme ça, qui disait nos enfants sont prêts, grosso modo, ils vont égorger les vôtres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les Français de souche à qui ce discours de menace permanente commence à poser problème. Il y a aussi les autres immigrations. Les immigrations africaines commencent à ne plus supporter. D'ailleurs, aussi un racisme anti-noir qui est le reflet du racisme anti-noir qui a lieu au Maghreb. Les immigrations asiatiques commencent à ne plus... Enfin, à vrai dire, c'est un sentiment général de ras-le-bol auquel beaucoup de Maghrébins devraient réfléchir s'ils veulent être perçus comme des Français, ce qui est tout à fait possible. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que par ces polémiques communautaristes, ça fait oublier que, par exemple, il y a eu un grand moment d'intégration des Maghrébins en France. Très récent. Les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de Maghrébins dans les Gilets jaunes. Ce qui est un signe porteur d'espoir. Mais, le problème, c'est que les politiques de l'identité sont généralement assez destructrices des politiques sociales. Sauf, quand on fait de la politique sociale une politique identitaire. C'est-à-dire qu'il est dans l'ADN des Français de vouloir une société pas trop inégalitaire. C'est là où vous faites à la fois de la politique identitaire et de la politique sociale. Là, vous êtes redoutable. Si vous opposez ces deux pôles, et c'est à ça d'ailleurs que sert toute une partie de l'immigration, c'est-à-dire de mêler des populations qui ont une histoire de conquête sociale et de lutte des classes avec des populations qui n'en ont pas ou qui en ont sous des formes tellement éloignées qu'elles sont inconciliables, c'est pour ça qu'on nous vend l'immigration et qu'on nous a donc imposé l'islam qui n'est qu'une surinfection de la plaie migratoire. Donc, le vrai problème, c'est lutter contre le communautarisme, lutter contre le terrorisme, lutter contre la conquête culturelle et l'atteinte à nos mœurs, mais avant tout, liquider les arrivées migratoires. Et ça, ça pourrait se faire si on avait la maîtrise des frontières. Mais qui a la maîtrise des frontières depuis le traité d'Amsterdam ? C'est l'UE. C'est là où la politique identitaire française ? Et là, je ne fais pas du tout du Natacha Polony. D'un côté, il y a les barbus et gorgeurs et de l'autre, il y a les fromages et gorgeurs parce que pour l'instant, c'est 300 à zéro. Et ne venez pas m'emmerder avec le papy de Bayonne. Si vous voulez, on parle d'un homme sénescent, de toute évidence, handicapé, qui doit être condamné pour son acte mais qui, à mon avis, sera condamné à de la psychiatrie parce qu'il écrivait quand même des lettres fantômes à tout le monde. Alors malheureusement, c'est tombé sur deux pauvres papys musulmans qui, j'espère d'ailleurs, au moment où cette vidéo sortira, seront eux totalement sortis d'affaires. Ça doit être lourdement condamné. La seule chose, c'est que là, on est face à un acte de quelqu'un qui, de toute évidence, vu qu'il n'était pas à son coup d'essai, il manquait de trois cases. Vu qu'on en a tous, quand on vient de la campagne profonde, des vieux ermites ronchons qui entendent des voix, etc. C'est quelque chose d'assez commun, si vous voulez, dans certains coins et qui sont dus au fait qu'on a liquidé les politiques d'internement en asile. Bon, ben donc, on les renvoie chez eux et donc ça fait des gens dangereux. Ça fait des gens dangereux, voilà. Mais de mettre ça sur le même topo que les mecs du Bataclan qui ont tué en pleine possession de leurs moyens, en préparant leur coup, ce sont ces deux genres de comparaisons qui ne fait que juger les hommes qui les font. C'est-à-dire, non, le terrorisme ne vous gêne pas, vous cherchez à tout prix à dédouaner les vôtres et donc vous vous êtes jetés sur cette sordide affaire, bien à tort. Et après, en plus, vous faites jouer la Houma au nom des théories DI du clash des civilisations, qui est un mot qui appartient... non néo-conservateurs, mais au culturaliste, aux Huntingtoniens, dont vous ne comprenez pas le sens. Parce que l'œuvre d'Huntington est une œuvre brillante dont vous ne comprenez pas le sens. La seule chose, c'est que vous prenez des éléments de langage faits par d'autres pour vous dédouaner. Et c'est ça le problème. Et vous allez chercher Christchurch et Breivik. Alors qu'on est totalement en dehors. Breivik, comme le tueur de Christchurch, sont des occidentalistes. Ce sont des gens qui voulaient sauver les valeurs de l'Occident éternel contre l'invasion islamique. Ce sont des gens qui ont tué de sang-froid des femmes, des vieux et des enfants. À titre personnel, ce sont des gens que j'aurais fait à titre personnel où leur condamnation à mort ne m'aurait pas empêché de dormir. Elle n'aura pas lieu, tant pis. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France aujourd'hui. Rien à voir. Et surtout, et ça, Richard Millet l'avait très bien dit dans l'éloge littéraire d'Anders Breivik, un ouvrage dont tout le monde n'a lu que le titre, « Plus vous ferez de multiculturalisme, plus vous exproprierez symboliquement les peuples de chez eux, plus vous aurez la pire des violences qui est la violence des déracinés. » Et la violence des déracinés, c'est tout à fait celle de Breivik, qui, je le rappelle, a tué de sang-froid des enfants qui étaient en rassemblement des jeunes socialistes norvégiens, je crois, et qui les a pour la plupart exécutés à bout portant, voire à bout touchant, avec une arme de guerre, ce qui n'est pas un acte militaire, c'est un acte d'assassinat froid et ignoble. Il a jeté ses armes pour ne pas avoir à se battre contre la police, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'il coûterait moins cher aux contribuables aujourd'hui. Mais ce grand courageux n'a fait que tuer des gosses. Ni plus ni moins. Mais comme les mecs du Bataclan. Ni plus ni moins. Le gros souci, c'est qu'au contraire, la population française devait être remerciée de son extraordinaire calme pendant qu'on tue ses enfants. Parce qu'on a déjà 300 morts au tapis, nous. Voilà. Et on a toujours, après on me dira, oui, mais des gens sur le compte de Robert Ménard se sont dit que papy avait eu raison. Je, premièrement, déjà, bon, moi tout ce qui passe par Robert Ménard, déjà je mets une légère suspicion. Deuxièmement, ce sont les mêmes gens qui ont vu la mémoire des leurs depuis Charlie Hebdo, insultés par des milliers, des dizaines de milliers de comptes Twitter d'ados débiles de banlieue. Là encore, il faut vous en prendre à vous. Parce que la France est bonne mère, je pense, avec tout le monde. C'est un pays qui a déjà beaucoup de problèmes. Et le souci, c'est qu'on est en permanence à parler des problèmes des mêmes. 60% des élèves ne vivent pas en banlieue. Ni en grande ville, ni en banlieue. 60%. Eux, ils ne brûlent rien, ils ne font rien, etc. Eux, ils ont les écoles les plus délabrées. 60% de la population vit dans la France périphérique et c'est elle qui est ponctionnée pour que les autres puissent, à intervalles réguliers, brûler leur mobilier urbain. Ces gens-là ont tué leurs enfants, ils ne se vengent pas. Ils sont bien patients, va. Il n'est pas dit que ça dure éternellement. Après, je pense que beaucoup de gens de confession musulmane n'ont aucune envie d'islamisation forcée ou de république islamique. Particulièrement parmi les Algériens, ils se rappellent comment ça a tourné chez eux. 200 000 morts, et ce n'était pas il y a un siècle. 200 000 morts, une bonne partie à l'arme blanche, je vous laisse deviner. Et voilà, la seule chose, c'est que je pense que pour sortir de là, il n'y a que des choix simples. Premièrement, le recours à une souveraineté totale de l'État français. Deuxièmement, d'écraser les réseaux criminels et islamistes. Troisièmement, si vous voulez, d'enrayer la dispersion du culte musulman, parce que de toute évidence, c'est de l'argent qui vient de pays... Il y avait un très bon article dans le temps qui était sur Internet qui s'appelait « Dieu et ma nation » sur ces modalités de contrôle qui avaient été écrites par un musulman que je connais, qui est un bon copain que je salue d'ailleurs, dont il serait très utile qu'il reprenne un rôle politique parce qu'il a un œil très réaliste sur tout ça. Mais le tout, c'est de contrôler, tant qu'on n'est pas sûr des affiliations idéologiques et des financements, de contrôler la dispersion du culte. Vous voulez une mosquée, vous vous la payez. Si c'est l'arabia saoudite qui vous la paye, ou même le roi du Maroc, même si c'est un de nos amis, c'est hors de question. Point. Et ensuite, faire une politique de remigration volontaire pour ceux qui veulent. Sincèrement, prenez l'exemple de Diams. Parce que, si vous voulez, c'est là où il faut avoir une note positive. Et là, je parle même à mes amis de riposte laïque, à mes amis, disons, islamo-sceptique ou islamo-sceptique lourd. Premièrement, la conversion à la religion musulmane a fait que, déjà, Diams a fermé sa gueule. C'est déjà pas mal. Mais, mieux encore, elle s'est barrée en Arabie saoudite. Et là, même un islamophobe rabique doit parfois voir qu'Allah est grand. Mais, faisons l'exemple de Diams. C'est-à-dire, vous voulez vivre un islam rigoriste, il n'y a aucun problème là-dessus, nous pouvons vous y aider. Il y a 52 pays au monde qui ont la charia comme loi, nous pouvons vous aider à aller dans l'un d'eux. Voilà. Rien, nous n'avons pas, il n'y a pas à régler ça par l'affrontement. Il faut, voilà, il y a des populations miscibles, il y a des populations non miscibles, il y a des vagues migratoires qui peuvent être positives, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et je pense en plus que, vu la pyramide des âges, le Maghreb va manquer de bras. Puisque les transitions démographiques sont terminées tant en Tunisie qu'en voie de se terminer au Maroc, donc je pense que il n'est pas normal de voir que ce sont les Tunisiens vivants en France qui ont le plus voté pour Ennarda. C'est hors de question. Ça, c'est un signe communautaire, c'est un signe de nationalisme étranger dans notre pays et ça, ça doit porter une fin. Sinon, ça se terminera mal. Et justement, en parlant de se terminer mal, on vous demande également un petit point sur l'insécurité en France. Alors, sur ce que vous pensez de ce que vous pensez notamment l'affaire de Béziers, le Lambert de Béziers, alors bon, c'est peut-être le terrible impact d'Halloween, a vu certaines de ses classes brûler. M. Ménard, qui était en rendez-vous, lui, avec M. Bellamy, s'il faut une portée, j'en veux, j'ai des beaux Covid, du formule qui ne sert à rien, tout ça, tout ça. Mais, il était en train de voir comment on allait faire la droite du futur face à Emmanuel Macron, libéral, européiste, un peu identitaire mais pas trop. Je rappelle d'ailleurs que, et ça, nos amis identitaires peuvent me remercier vu que je leur ai toujours dit qu'ils marchaient sur une planche pourrie et que la planche pourrie et la convention de la droite a traité la remigration, je crois, de sombre bêtise ou quelque chose dans ce goût-là. Et, eh bien, je suis, vous voyez, malheureusement, ben voilà, Ménard, voilà, je ne ferai pas ma blague habituelle sur Charossesco de Béziers vu que j'ai eu trop de plaintes des Roumains qui ne supportent pas qu'on manque de respect à la mémoire de Nicolaé, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc, voilà, le gros problème c'est que, ben, il a été trop occupé avec M. Bellamy et où à recevoir, et ça, je le remercie bien, les Catalans qui ont à dire que Béziers est une zone franche, alors déjà, ou une zone libre, premièrement, enfin, zone libre de rien du tout. Vous, les maires locaux, vous devrez un jour réapprendre un joli ensemble de mots qui est l'ensemble de mots tutelle préfectorale. Vous n'avez pas à avoir de politique étrangère. J'étais bien clair. Et, les séparatistes catalans condamnaient à Madrid, nous n'avons pas assez d'incursions de l'Espagne dans les mouvements basques côté français, comme ça ? Déjà, M. Ménard, qui est félicité par un groupuscule qui s'appelle Gouvernement Pieds-Noirs en Exil, et si, si, malheureusement, ça existe, et maintenant, on en est aux Catalans. M. Ménard devrait mieux, dans une année électorale, s'occuper de sa ville. Or, sa ville, parce que, l'insécurité qui est à la fois liée à des réseaux criminels est à la fois liée au fait que c'est ce que j'appellerais une criminalité identitaire. C'est-à-dire, ce sont des criminels d'habitude qui se lancent dans des bagarres contre les flics, etc. Pourquoi ils le font ? Par sentiment d'impunité. Ils savent que la magistrature est de leur côté. Ils savent que les flics ne les traiteront jamais comme de vulgares gilets jaunes. La preuve, vous avez déjà vu un ziva de banlieue avec une main en moi ou un oeil crevé ? Non, moi non plus. Donc, le vrai problème, c'est de voir des édiles locaux de ce type-là qui ont en réalité perdent le terrain et qui ensuite viennent pleurnicher alors que nous avons, et ça je vous renvoie là encore à la conférence de Xavier Roffer, nous avons tous les moyens pour écraser en moins d'un an la criminalité. C'est toujours les mêmes. En criminologie, le terme « d'ousuel suspect » est aussi magique que pour les cinéphiles, si vous voulez. Parce que 80% des crimes sont faits à peu près par les mêmes gens. Et donc ces mêmes gens doivent être écrasés. L'État est le prédateur des prédateurs, la seule chose c'est qu'on a renoncé à ça à cause à la fois de l'idéologie de la magistrature, ce qui est la défense sociale, c'est-à-dire derrière tout criminel il y a un enfant abandonné de la République. C'est pas tout à fait du gaullisme parce que c'est plutôt c'est du... C'est Victor Hugo mis à la portée du Parti Socialiste version Benoît Hamon. Donc, si vous voulez, c'est plus les misérables, c'est les miséroïdes. Voyez, le grand souci c'est d'avoir le courage d'écraser la criminalité en sachant que la criminalité est une des armées de réserve du capital et qu'on fait beaucoup mieux avaler des politiques antisociales à un peuple qui se dit en face des émeutes heureusement quand même que j'ai les colonnes de CRS pour me protéger donc je vais quand même fermer ma gueule doucement. Dernier point, n'oubliez jamais que tout ce qui est sorti des banlieues, les humoristes y va, etc. C'est bien foutu de la gueule des gilets jaunes. Je vous renvoie par exemple au Marrakech du Rire où je crois qu'il y avait un sketch sur un dealer qui a écrasé un gilet jaune en disant ramenez le shit à la maison. Donc, voilà, il n'y aura pas cette confluence que certains appellent pour entre le lumpen prolétariat et le prolétariat. Ça, ça n'existe pas. Le lumpen est l'ennemi juré du prolétariat et le sera toujours. Parce qu'en réalité, c'est quoi le lumpen ? C'est les déchets de la société d'en haut. Parce que c'est quoi un dealer de porte-cochère ou un ziva ? C'est un raté ou de jamais le comédie club, quoi. Non mais, c'est quelqu'un qui rêve. D'ailleurs, rappelez-vous des études de 2007 sur la popularité de Nicolas Sarkozy dans les banlieues. Pourquoi ? Parce qu'il avait le même code de valeur. La maille, la pute, la grosse bagnole. C'est un enfant d'NTM, Sarkozy. D'ailleurs, le premier mot qu'il a dit en tant que président, vous savez ce que c'est ? Je les ai tous niqués. Ça, on le sait par propst. Je les ai tous niqués. C'est un enfant de Joe et Star, quoi. C'est la même vulgarité. Voilà. C'est rien. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de convergence entre la classe moyenne et le peuple. Et la classe populaire. Ça, c'est une forme révolutionnaire. Mais avec le lumpen, rien. Le lumpen sera là pour nous tirer dans le dos. C'est son rôle historique. Et croyez-moi, s'il y a une classe qui est fidèle à son sens de l'histoire, c'est bien elle. On vous demande également votre point de vue sur l'arrivée d'Éric Zemmour sur la chaîne de télé CNews. M. Bolloré sait lire des chiffres. C'est pas surprenant quand on connaît le personnage. Il veut rentabiliser CNews qui, je le rappelle, n'atteignait plus depuis... Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une grande grève sur CNews contre l'arrivée de Morandini. Et la chaîne n'atteint pas les 1% quotidien d'audience. Et donc Bolloré veut du retour de son investissement. Si vous voulez, c'est humain. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Il fait venir Zemmour. Zemmour a tout à fait raison d'y aller. Et Zemmour, il fait du bon boulot. La seule chose qui ne doit pas s'enferrer dans le rôle de père fouettard. De temps en temps, c'est bien. Il a mis... Alors après, on me dit blablabla, je laisse tomber les trucs sur le national-sianisme parce que là, c'est volé. C'est... Comment dire ? Parce que... Enfin, c'est une accusation qui est tellement loin du personnage, qui a tellement pas de sens que... Et surtout, qui repose sur des mythes de convergence qui n'auront pas lieu. Bon. Donc, le... qui ne se matérialiseront pas. Et surtout, Zemmour veut, dans une optique trumpienne, s'attaquer, c'est d'ailleurs la suite directe de ce qu'il a fait à la convention de la droite, il veut s'attaquer à toutes les vaches sacrées de l'époque actuelle. Ni plus ni moins. Bon. La seule chose qui doit aussi coupler avec la mise en valeur d'une partie du camp national qui est boycottée de télé. C'est le... s'il arrive à faire les deux, mais déjà, il le commence, il a reçu brillamment François Bernard Huy, qui est un de nos très bons intellectuels, qui est quelqu'un d'en plus qui est un homme adorable et que je salue s'il voit cette vidéo. Euh... le... le... eh bien, les élections de 2022 sont déjà un échec. Marine Le Pen ne les gagnera pas, elle ne peut pas les gagner et elle ne veut pas les gagner. Donc, Emmanuel Macron sera réélu dans un fauteuil et je pense que tout ce qui pourrait faire sauter le clivage Macrono-lepéniste est bon, y compris une candidature Zemmour. Sans ça, alors on me dit qu'il a été moins bon face à Bernard Huy Lévy, quelqu'un qui a une stratégie orale très particulière. Le seul débat que je n'ai pas gagné c'était face à Jean-Père Levade. J'étais très jeune, j'avais 22 ans, 23 ans et je croyais que j'allais me faire, qui est quand même l'homme des privatisations de 83, c'est quelqu'un d'ignoble Jean-Père Levade. Je croyais qu'on allait s'attaquer en frontal et en réalité c'est tourné vers le public et il ne m'a pas parlé. Il a prêché comme un évêque et ça si vous voulez quand vous n'avez pas de prise aujourd'hui je saurais comment le prendre mais bon j'ai 10 ans de plus. Et BHL c'est ça, BHL ne vous parle pas, il ne parle même pas au public pour le coup lui. Au moins Père Levade il parle au public. BHL se parle à lui. Et ça le solipsisme, la psychiatrie, c'est dur d'arrêter quelqu'un qui ne parle qu'à lui-même. C'est dur. Mais bon, face à Sifaoui il a été très bon, il en a encore démonté un ou deux. Non, non, c'est très bien qu'il se prenne une fessée. Par contre, attention, nous avons le nouveau boycott, les nouvelles campagnes de boycott qui s'attaquent à quoi ? Qui s'attaquent aux annonceurs. Et là, nous allons devoir trouver quelque chose pour nos médias alternatifs. Parce que là, le petit con qui est passé chez Schneiderman, Schneiderman, éternel professeur d'indulgence du PAF, dit oui, non, non, mais moi j'ai fait bien de censurer parce que ce n'est pas mes idées. Et de toute façon, Zemmour il est là pour rapporter du fric. Bah oui, 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 oui. Une chaîne de télé privée, c'est une entreprise privée, donc son but c'est aussi de faire du profit. Je suis désolé, mais ça c'est une base économiquement parlant. La seule chose, c'est que si on arrive à faire interdire nos journalistes comme ça, nous il ne faut pas qu'on se gêne à faire exactement la même chose. S'ils veulent une guerre, on va la faire. Et si vous voulez, moi je veux bien qu'on ne laisse plus les Nutella faire la programmation des chaînes de télé. Ça j'ai pas de soucis. Mais alors par contre, obligation d'équité dans le... Moi je veux bien même d'un monde audiovisuel entièrement public, ça ne me dérange pas. Mais avec obligation de représentativité et d'égalité et d'iségorie et à la parole. Vous êtes sûr que vous le voulez d'un coup ? Parce que ça va changer la gueule de la matinale de France Inter, je le dis tout de suite. Si vous voulez, l'humoriste belge qui montre ses nichons à intervalles réguliers, bon à la rigueur elle on la garde parce qu'une fois dénuée du pull elle trouve un argument qu'on ne lui connaissait pas. Mais le... Mais le... Mais... ça va sceller la fin de Guillaume Meurice. Enfin ça va sceller sa fin professionnelle puisque sa fin cérébrale je pense que c'est acté depuis un certain temps mais il faut bien comprendre ça. La seule chose c'est que voilà Zemmour veut être l'aiguillon du paf il ne doit pas devenir le père fouettard mais surtout il doit utiliser si vous voulez le... une force de proposition. parce que le... beaucoup de gens pensent que... que comme c'est un grand pessimiste comme toute personne pénétrée d'une certaine condition historique avec les défauts d'interprétation qui sont les siens. Bertrand Renauvin avait fait un très bel article là-dessus sur les défauts de l'approche zemmourienne de l'histoire auxquelles je me permets de vous renvoyer. Bertrand étant un grand génie le seul problème c'est que Zemmour parce qu'il est pénétré de cette condition historique qui lui donne une angoisse par rapport à l'avenir le problème c'est qu'il n'est pas assez c'est un homme angoissé ce n'est pas encore un homme en colère et un homme en colère attire un homme un homme qui a de la peine attire la sympathie un homme qui est en colère attire l'énergie. Et attention j'ai dit colère j'ai pas dit fureur on va laisser les jeux de mots foireux mais vous voyez quelqu'un qui catalyse la colère comme le commandant Marcos l'a fait au Mexique comme comme Boris Johnson sait le faire en Grande-Bretagne Zemmour peut faire ça Marine Le Pen bon on va pas on va pas s'acharner sur on va pas s'acharner sur ce qui est déjà une paire tombale donc donc voilà la seule chose c'est Zemmour ne doit pas devenir le père fouettard parce que sinon il sera enfermé dans la caricature que certains veulent faire de lui. Très bien on vous demande également votre avis sur l'affaire Sylvia Nagazanski et plus généralement sur la liberté d'expression maintenant on interdit Sylvia Nagazanski alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est philosophe spécialiste des rapports hommes-femmes avec une oeuvre c'est aussi madame Lionel Jospin pour ceux qui vont et elle est interdite d'accès à une université il va falloir je pense qu'il est grand temps que les recteurs d'université soient démis d'une partie de leur fonction exactement comme les maires et de remettre ça à une autorité qui est intouchable qui est le préfet par exemple emmerder un maire c'est facile vous arrivez à 300 musulmans modérés j'ai là-bas à Chichon barbe jusque là devant la mairie 3 à l'agbar 2 prières ensuite vous avez les clés du dernier local de la mairie au fin fond de Père-Père-Père-Père-Les-Oies parce que le maire chéde dans son froc c'est d'ailleurs ce que vous êtes venu chercher quand vous êtes un groupuscule disons anti-français je vais revenir sur j'avais traité je crois il y a quelques mois de l'affaire de cet enseignant à l'université de Toulouse qui avait fait une vidéo à la manif pour tous 5 ans avant et qui a été privée de préparation à la grec alors que manque de peau la grec de philo portée sur Hegel c'était un des plus grands Hegeliens et pour ça parce que l'amicale des transsexuels furtifs et des travestis ambiguës de la fac de Toulouse il y avait trouvé à redire à titre personnel ça ne me plaît qu'à moitié donc là pour le coup vous voulez parce que l'université c'est public l'université c'est l'argent du peuple le peuple a besoin d'une salle dans une université il le demande au préfet le préfet prévient le recteur j'ai j'ai autorisé ça au nom de la liberté publique vous me trouvez une salle c'est quand même des bâtiments relativement grands les universités françaises il faut arrêter de chier et comme ça ça évite les groupuscules des coloniaux qui sont là pour faire de la haine pour chasser les autres étudiants ça évite les dérives sectaires comme celle qui est arrivée à Nanterre pour l'élection de deux malheureux étudiants de la cocarde que je salue d'ailleurs sur la très courageuse cocarde et ça évitera une affaire que je vais rendre publique et je demande à mes amis de la cocarde de me pardonner parce qu'il n'avait pas voulu jusque là la rendre publique mais je la trouve très éclairante le recteur Barthélémy le recteur de l'université de P4 avait interdit un débat opposant Olivier Dard grand et distingué professeur qui nous avait fait une très bonne conférence sur Maurras grand spécialiste incontesté des années 30 vu qu'il étient par exemple sur Maurras il a toute une collection de presse universitaire Olivier Dard c'est pas n'importe qui en histoire des idées et en sciences politiques avec mon ami Arnaud Imatz Arnaud Imatz qui je vous le rappelle a été élu la bagatelle a été élu correspondant de l'Académie Royale d'Espagne d'Histoire à l'unanimité auteur faisant référence sur la guerre d'Espagne où il était parrainé par Pierre Chonu thèse d'excellence sur José Antonio Primo de Rivera et la phalange et en plus historien des idées distinguées de sa personne qui n'a pas fait carrière à l'université parce qu'il a préféré faire carrière en entreprise chacun son truc le recteur Barthélémy fait interdire ça parce que M. Imatz utiliserait dans son oeuvre des auteurs fascistoïdes je vous laisse les auteurs fascistoïdes ça met le coup d'être entendus Ortega y Gassé grand philosophe libéral espagnol dont le Perspective Livre a eu l'honneur de traduire pour la première fois en France un ouvrage l'immortel auteur du Révolte des Masses qui est quand même avec Miguel de Unamuno le deuxième les deux plus grands philosophes espagnols de ce siècle tout de même alors il n'était pas rageusement antifranquiste certes et alors vous voulez qu'on parle du cas Martin Heidegger ça serait beaucoup plus intéressant parce que en termes j'ai épuré les juifs de mon université parce que j'étais parfaitement convaincu par les arguments philosophiques imparables d'un ancien candidat malheureux aux Beaux-Arts de Vienne dans l'Allemagne des années 30 vous voulez qu'on en reparle de ça ? bon le point 1 deuxièmement Simone Veil la philosophe fasciste bien connue je vous le rappelle est quand même morte de faim et de manque de soins en solidarité avec les cadets de la France libre emprisonnée marque de fascisme incontestable et le dernier Charles de Gaulle le fascisme est large là d'un seul coup si le fascisme si le fascisme commence à De Gaulle oui le fascisme est large le pire c'est que je crains que le rector Barthélémy fût historien en plus il est historien professeur de droit public c'est à vérifier et alors qu'il avait reçu des islamistes peu de temps avant dans son université donc là pour le coup je suis désolé on va faire beaucoup plus simple préfectoral voilà comme ça beaucoup d'universitaires fainéants qui n'aiment pas l'administratif auront raison de ne pas le faire ce sera le cabinet du préfet qui traitera mais la France devient imbuvable à ce niveau là imbuvable très bien on vous demande également de revenir sur le débat entre François Asselineau et Charles Gave qui est joué sur TV Liberté je reviens sur un point moi j'étais très content en plus je salue une nouvelle fois à la fois l'ouverture de TV Liberté vu qu'une partie des cadres de TVL n'est clairement pas souverainiste mais bon et je remercie surtout l'immense talent d'Élise Blaise qu'on ne l'aura jamais assez je reviens sur un point il y a eu une part dans le deuxième débat que le premier c'était un peu embrassons-nous Folville mais dans le deuxième débat entre Asselineau qui disait c'est la faute de la décadence européiste et Gave qui disait c'est la faute de l'énergie Asselineau se sentant légèrement visé en réalité les deux ont raison mais en réalité sous des angles différents l'absence de souveraineté fait que la haute fonction publique n'est plus évaluée elle n'a plus de pouvoir donc elle participe à sa propre dépossession en participant à la fois par routinisme par ambition mal placée parce que par exemple l'Europe ça porte les privatisations mais quand on privatise une grande entreprise publique qui va la diriger ? généralement les mêmes hauts fonctionnaires qui ont participé et à sa privatisation et qui vont se mettre en disponibilité comme ça ils vont garder leur rang dans la fonction publique et ils vont prendre qui ? la générale des eaux qui machin qui truc donc ça si vous voulez c'est une part du capitalisme du désastre et en réalité c'est parce que la France n'est plus souveraine que sa haute fonction publique est devenue parasitaire je peux vous assurer que Michel Debray serait toujours là tous ces gens là arriveraient à 7h du boulot le matin en regardant leur pompe ce que l'énergie a fait toute l'argolienne et puis il y avait quand même il y avait des blocs lénés enfin il y avait les mecs du plan on ne se rend pas compte de ce que c'était ce prométhéisme de l'état français parce que le plan c'était quelque chose nous ferons la société du futur tu as c'est pas peut-être que les marchés c'est pas monsieur Raffarin le bossu qui disait vous savez une démocratie ça doit enfin une démocratie ça doit plaire ça doit plaire aux populos mais aussi aux marchés quand même et en réalité le descendu de son clocher lui il aurait été écrasé par Michel Debray parce que le plan c'était pas les marchés vont faire que c'est non la société du futur nous allons la faire par on va être très clair de l'intelligence économique qui fondamentalement à cette époque était l'espionnage économique on va pas se mentir l'ère gaullienne vu que le général avait ordonné une politique d'appropriation technologique tous azimuts le plan était au courant de tout ce qui se passait dans le monde dans les labos au Japon dans les labos au début de la Silicon Valley tout ce que vous voulez c'est ça le premier théisme de l'état français alors qu'aujourd'hui bon Angela tu veux nein bon bah Angela veut pas j'y sais bon bah j'y sais j'y sais quand Angela denied ou j'y sais dit je vais faire ce que je peux bon bah j'y sais va remplir son verre c'est ça à la rigueur il peut le faire le fait d'ailleurs à l'intervalle régulier mais tu comprends le problème qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde là c'est là où gav parce que Charles Gav c'est un homme très respectable parce qu'il a il a il s'est dit moi j'aime pas Mitterrand mais je vais pas m'opposer comme tous les libéraux à Mitterrand qui ensuite en ont bien tous bouffé il est parti à l'étranger il a fait fortune gloire à lui bon il ne supporte pas une partie de l'énergie il avait fait d'ailleurs une très belle vidéo sur TV Liberté sur les problèmes mentaux de la France vis-à-vis de ça c'est-à-dire un mec est plus intelligent parce qu'il fait des études longues et un mec est plus intelligent c'est prendre des décisions parce qu'il a fait un concours quand il avait 20 ans les deux évidemment sont totalement bidons c'est vrai le problème c'est que la fonction publique française ça n'a pas toujours été ça c'est le seul point où parce qu'en réalité ils ont tous les deux raison donc c'est un point en réalité de désaccord le seul problème et c'est là le vrai souci c'est qu'à la rigueur je serais plus d'accord avec un mode de sélection des élites à la gaffe qu'à l'Asselineau parce que je pense qu'Asselineau croit encore à un système qu'il l'a fait lui mais qui ne refera plus jamais un homme comme lui plus jamais de toute façon nous les étudiants souverainistes les plus brillants ne sont pas liquidés au rang de la grande école ils sont liquidés au rang du master 2 c'est-à-dire qu'on les empêche même d'entrer à la thèse je le sais je trouve un nombre incalculable de directeurs de thèse à mes propres lieutenants je vois les problèmes que ça rencontre pour des gamins qui ont des dossiers administratifs absolument géniaux le problème n'est pas là le problème c'est avec vos idées vous ne pouvez pas que or le souci c'est que le plafond de verre quand on voit la haute fonction publique britannique elle est cultivée elle est patriote elle est tout ce que n'a pas la haute fonction publique française je pense que le système des écoles à la française a vécu ça c'est un futur sujet je pense que de toute façon il y a un numéro 3 de prévu entre Gav et Asselineau donc non non mais c'est c'est un débat de très haute tenue fait par des hommes de bonne tenue c'est pour ça que ça ne passera jamais sur France Télévisions on va ensuite aborder le volet économique avec tout d'abord le cas PSA EDF on vous demande un petit peu votre analyse avec PSA Fiat et de l'autre côté EDF voilà en réalité c'est un peu le même problème qu'est la destruction du capital national bon PSA ancien Peugeot va fusionner avec Fiat pour concurrencer bon on va être très clair le marché de l'automobile mondiale c'est 10 millions à peu près de voitures immatriculées pour Volkswagen 8 millions 7 à peu près pour le couple Fiat PSA qui se classerait donc deuxième et ensuite en attendant la décadence de Volkswagen qui est en train d'arriver et après vous avez le numéro 3 qui est Renault Mitsubishi bon de toute façon la Chine va mettre tout le monde d'accord vu qu'elle va arriver avec une gamme de bagnole à pas cher et va écraser tout le monde la fin du film on la connait bon parce qu'il n'y aura pas de protectionnisme bon vous ne l'avez pas voulu très bien le problème c'est que le protectionnisme moi je le dis sincèrement je me suis personnellement réjoui de ce qu'arrivait à Carlos Ghosn vous vous en rappelez et pour moi ce sympathique résident fiscal néerlandais s'il demande quelque chose à l'état français c'est le numéro de son ambassade et il n'obtiendra pas plus l'ambassade de Hollande à Paris ça doit se trouver dans les pages jaunes et donc point barre si ces marques sont infidèles et je crois que la nouvelle entité aurait son siège en Hollande je crois et bien si ces marques sont infidèles moi je le dis sincèrement je préfère une Toyota faite à Valenciennes par des français pour des français à une Peugeot qui est faite au Maroc je suis pour que les Peugeot vendus au Maroc soient pour les marocains ça aucun problème pour que on vende des Peugeot faites par des chinois en Chine pas de problème par contre vous ne me réexpédiez pas de l'argent de mon propre capital national parce que je vous rappelle qu'à la base Peugeot c'est l'argent des français ok alors que Peugeot était une marque très patriote avant l'arrivée de Carlos je sais pas trop quoi qui a un nom de sous-fifre mexicain dans Narcos et le grand problème c'est que moi j'ai toujours été pour sanctionner les marques infidèles fut-elles françaises parce que j'ai déjà assez d'ennemis mais alors s'il faut supporter les traîtres en plus c'est pas une vie deuxième point le cas EDF vous avez déjà entendu parler de ce qui va être Hercule c'est à dire qu'on est dans un système fou où en plus de devoir subventionner des concurrents qui vendent à perte de l'électricité alors qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec EDF qui est une très très belle création là pour le coup d'ingénieurs des mines et d'ingénieurs polytechniciens patriotes qui ont fait le vrai boulot EDF doit subventionner ses propres concurrents qui eux-mêmes parce que c'est de l'infrastructure si vous voulez la concurrence la concurrence c'est bien pour la verroterie là nous sommes à Strasbourg il y a un mec qui est très concurrentiel dans la vente de dans la vente de produits pour les punaises de lit qui s'appelle bon voisin qui est à côté et qui est un des spécialistes en France de la punaise de lit bon si vous avez punaise de lit de Nastrasbourg or le sur ce type de marché là d'accord mais sur l'infrastructure c'est pas une affaire de boîte privée ou c'est pas une affaire de boîte privée l'infra enfin si tu veux mais quel verrotier veut avoir à gérer un parc nucléaire excuse-moi en termes assurantiel faut puis là pour le coup s'il y a une merde c'est vraiment pour ta face puis s'il y a une merde elle est pas petite tu comprends toi t'as paumé le camion t'as paumé le camion de je sais pas de sac à main bon c'est triste mais tout le monde va s'en remettre tu comprends c'est pas le même métier donc moi je suis pour que sur le régalien ça vaut pour la SNCF ça vaut pour EDF on dit on arrête mais là pour le coup ça veut dire sortir de l'UE faut être très clair on arrête les bêtises monopole d'état sur tout ce qui est régalien en échange qualité de service maximum c'est à dire c'est à dire il y a des avantages qu'ont les cheminots qui je suis désolé quand ils font quand des gens qui sont de famille de cheminots voyage gratis ça donne une mauvaise image aux autres français aujourd'hui la pénibilité par exemple des cheminots ou des employés EDF enfin ils sont plus suspendus sur les toits comme ils l'étaient dans la première électrification dans les années 50-60 faut pas déconner le charbon s'est arrêté c'est comme dans les conseillers généraux où il y a une prime de sourire à un moment vous voyez conditions de travail optimales services maximum mais en échange statut d'état par contre c'est du donnant-donnant sinon on va poursuivre la logique européenne qui va faire quoi augmentation du prix fin des petits problèmes surtout dans le cadre de l'électricité d'entretien et donc c'est la France périphérique qui va avoir la double peine comme d'habitude alors on vous demande ensuite votre point de vue sur les réformes en cours notamment l'assurance chômage c'est très simple on poursuit Emmanuel Macron fait baisser le chômage très simple si vous voulez alors là tuto cuisine si vous voulez faire baisser le chômage en Macronie il vous faut une liste de chômeurs et un marqueur voilà trois en moins le chômage ne peut que baisser très simple et là pour le coup pas grande pas grande facilité c'est de l'application de GoPay on va augmenter des contrôles sur des gens que vous pouvez contrôler tant que vous voulez il n'y a pas de boulot on va liquider les temps d'indemnisation et les montants bon ça va impacter je crois 1 million 200 000 chômeurs à peu de choses près et ça va créer zéro emploi comme toujours alors après on dit oui mais il y a des emplois non pourvus oui tout à fait il y a 5 millions de chômeurs il y a 200 000 emplois non pourvus alors dans la petite enfance on apprend j'ai appris ça ma fille il y a quand même déjà un moment les notions de vide et de plein tu sais quand tu prends le cube et que tu le mets dans le rond même en forçant ça ne vient pas parce que le cube est trop grand ben là c'est pareil il y en a 200 000 d'un côté il y en a 5 millions de l'autre qu'est-ce que tu ne comprends pas alors on me dira il y a trop de charges sur le travail le problème c'est que la France a fait un choix que vous devez comprendre parce qu'on me dit oui mais les autres pays l'ont pas fait l'Allemagne elle a fait choix de la pauvreté de masse et 15 millions d'Allemands sous le seuil de pauvreté bon c'est un choix plus des emplois sans cotisation sociale qui sont les fameux mini jobs à l'Allemande qui pèsent particulièrement sur les vieux et qui préparent un Rwanda gériatrique pourquoi pas admettons la Grande-Bretagne situation sociale catastrophique particulièrement en Écosse je reviendrai là-dessus sur les pseudo-risques d'indépendance écossaise la France elle a fait le choix du filet de sécurité choix sur lequel M. Macron veut revenir et bien il faut vouloir les conséquences de ce qu'on veut dans une ville comme New York les Etats-Unis ayant fait le choix de l'absence de filet de sécurité si vous voulez croiser une part des New Yorkais je vous conseille d'aller dans les égouts le soir parce qu'ils y dorment véridique mais malheureusement vous avez des gens qui dorment dans les égouts dans les anciennes gardes métropolitaines new-yorkaises donc est-ce qu'on veut de cette société-là ? est-ce qu'on veut de ça ? alors vous me direz nous avons tout essayé contre le chômage c'est faux vous n'avez pas essayé le protectionnisme vous n'avez pas utilisé je ne vous parle même pas du grand méchant néo-chartalisme c'est-à-dire de faire faire de prendre tout ce monde et de les remettre dans le travail pour leur faire faire des travaux basiques pour qu'ils réapprennent la sociabilité du travail je ne vous parle même pas de ça parce que là pour le coup vous allez hurler le bolchevisme très bien on a dépensé 1000 milliards pour sauver les banques mais pour vous ce n'est pas du bolchevisme ça pourquoi pas why not je renvoie aux travaux de mon regretté ami Jean-Baptiste Bersac sur le néo-chartalisme vous avez encore des tas de trucs à faire vous avez encore des tas de trucs à faire et puis surtout il faut penser une société où le travail ne sera plus le premier lien social une société où je suis désolé la France crée toujours plus de richesses et fait toujours plus de pauvres on voit le problème ou on fait quelle force mentale il faut pour ne pas voir ces deux réalités en parallèle alors oui le travail doit être libéré mais ce n'est pas l'état qui pèse sur le travail c'est qu'on a fait le choix de ne pas abandonner la population en même temps qu'on renonçait à toute politique publique parce qu'on croyait que Bruxelles allait la faire le problème c'est que Bruxelles ne peut pas la faire pour une raison au-dessus des frontières il y a trois types de gens qui règnent les curés les religieux d'un point de vue général bon ça c'est un peu sur le déclin il faut être très clair les mafieux les grands entrepreneurs le problème c'est qu'aujourd'hui entre une très grande boîte type Bayer, Monsanto et un cartel de la drogue déjà je ne me demande pas lequel des deux est le plus dangereux mais surtout y a-t-il une différence réelle entre ces deux entités non il y a une différence légale c'est-à-dire que l'un fait du business qui est légal et l'autre du business qui est illégal le problème c'est qu'ils utilisent tout ils utilisent le management ils utilisent le marketing ils ont des chefs des sous-chefs des organisations de bureaux des machins de l'import-export fondamentalement c'est les mêmes techniques voilà on a fait des frontières pour se protéger de ces gens-là vous savez simplement parce que la barrière Chesterton le grand écrivain britannique disait ça avant d'enlever une barrière demande-toi pourquoi l'ancien propriétaire l'a mis là en réalité les barrières c'est souvent fait pour éviter que les gens s'en aillent trop mais aussi pour éviter que des gens arrivent et particulièrement de grands prédateurs bon donc voilà c'est aussi simple que ça ah monsieur Macron ne fait que prolonger la dynamique de casse sociale il est en train de l'amplifier vu qu'il a fait un crime contre la sécurité sociale il a pris de l'argent de la sécu parce qu'il veut liquider la sécu qui je le rappelle si on enlève tous les droits qu'on a donné au patronat de ne pas y participer et au patronat parce que le problème on me dit vous détestez les patrons c'est pas vrai celui qui fait la guerre au petit patron en France c'est le grand patronat qui lui est mondialisé il s'en fout la seule chose c'est qu'il a besoin d'avoir des marionnettes politiques justement pour pas qu'on inverse la tendance en avantageant le petit patronat qui lui à la rigueur ayant de l'emploi enraciné le mérite et donc il faut faire deux choses pour ça il faut des marionnettes politiques type Emmanuel Macron et il faut en plus un petit théâtre d'ombre avec ce qu'on appelait le lutisme de classe dans le temps c'est à dire des syndicats jaunes type CGT type alors le mieux le démocrate crétin CFDT qui disent ouais alors la CFDT dit pas ça la CFDT dit baisser mon froc c'est déjà fait mais mon slip à certaines conditions or le mais la CGT dit ouais on va marcher de Bastille à République et de République à Nation ou l'inverse et alors bah on va perdre du poids tu vois tu vois le problème et donc et là le patronat fait semblant d'avoir peur pourquoi parce qu'en réalité tout ça est décidé à Bruxelles et ces gens là le savent et Bruxelles payent les deux via l'European Roundtable d'un côté et via la conférence européenne des syndicats simple donc c'est si on veut réconcilier le monde du travail c'est pas difficile la seule chose c'est de bien voir que tous ceux qui parlent de ce sujet en institutionnel sont les représentants d'un petit théâtre d'ombre qui n'est là que pour l'application du droit européen qui lui de toute façon est du moins disant social et le sera toujours pour une raison c'est que le quand vous faites une moyenne des niveaux de vie entre la Hongrie et la France et bien les français perdent pourquoi parce que les français contrairement hongrois se sont battus pour avoir ce qu'ils ont hein les voilà j'ai rien contre enfin si d'ailleurs j'ai rien contre les hongrois enfin ils ont le droit d'exister mais loin de chez moi quoi mais le mais voilà tu voulais c'est la sueur de nos pères qui a fait ce que nous sommes alors je dis pas que d'autres ont moins su enfin si d'ailleurs je le dis et on me le reprochera et j'en ai rien à foutre donc donc voilà vous parliez à l'instant des cartels de la drogue est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation de la France face aux nouvelles routes de la drogue justement ? alors nous sommes face à trois problèmes premièrement l'africanisation des routes de la drogue c'est à dire que nous allons avoir les cartels ont compris que alors ils le font encore en passage direct pour la France via le Suriname c'est à dire qu'ils font Suriname Guyane Guyane France mais pour atteindre l'Europe ils vont d'abord dans toute la zone du golfe de Guinée souvent et après ils réexpédient et ensuite ils utilisent les terres pacifiques c'est à dire ils font Etats-Unis Etats-Unis ou Amérique latine parfois ils remontent au nord pour renvoyer à travers le Pacifique et ils attaquent l'Australie la Nouvelle-Zélande et donc passent dans nos eaux alors premièrement déjà bon nous on a le politique on a la fameuse politique européenne donc de frontières ouvertes donc évidemment quand on ouvre la fenêtre les mouches rentrent ça c'est pour tout ce qui vient ça c'est pour tout ce qui vient des drogues proches particulièrement tout ce qui est fait en Hollande etc drogues de synthèse et autres nous avons le problème à la fois de la route du pavot et de la route de la côte qui ne sont pas les mêmes mais une passe dans nos eaux et l'autre arrive soit par l'Afrique soit par toute la filière turque et balkanique donc ça déjà premièrement de bien voir que notre flotte de guerre qui doit être à tout prix renforcée va devoir concentrer nos forces dans le monde de demain donc dans nos avant-gardes chez nos frères calédoniens thaïtiens etc point 1 point 2 donc entre autres ça fait partie de la lutte contre la piraterie d'essayer d'arrêter ces gens là je pense d'ailleurs de demander une radicalisation du droit de la mer c'est à dire que je comprends que pour des raisons écologiques un bateau chargé de drogue on ne le coule pas je ne vois pas pourquoi s'il résiste on aura amené nécessairement c'est son équipage en dehors de la flotte je comprends qu'on ne coule pas les poissons n'ont rien demandé mais tout le reste bon en tout cas s'ils se défendent ils doivent quand même savoir qu'ils auront ce qu'on appelle dans la marine le mur d'acier et face à un bateau de gars français je leur souhaite beaucoup de plaisir mais enfin ça va être court mais intense le grand souci ça va être premièrement de donner cette charge à notre marine de guerre et deuxièmement déjà de voir où on en est par rapport au trafic de drogue si vous voulez je rappelle qu'on a mis le trafic de drogue dans le PIB à la demande de Bruxelles donc si vous voulez on ne peut pas combattre quelque chose qui est pour la sacro-sainte croissance la fameuse idéologie qui fait bander tout le monde la sacro-sainte croissance à la rigueur la prostitution pourquoi pas parce que de toute façon la prostitution si Platon et Aristote ne sont pas arrivés à l'interdit en Grèce antique je le rappelle Marianne Chapa ne va pas y arriver surtout que fondamentalement je ne veux pas être méchant mais quand elle parle de ce sujet là ce serait ces matières à confusion donc le j'ai pas dit de quelle confusion je parlais ne me faites pas de procès d'intention je suis quelqu'un de beaucoup plus gentil que vous l'imaginez enfin en tout cas que vous le croyez peut-être que vous l'espérez mais peu importe elle est dans lequel par contre la drogue j'entends il y a le problème du H qu'on met à part bon les drogues dures ça se discute pas la légalisation ou la médicalisation c'est pas possible à titre personnel moi je passerai tout en empoisonnement je le dis sincèrement pour juste faire augmenter drastiquement les prix parce que entre la table sur la main et la cour d'assises il y a une différence de degré et je sais nos criminels je sais nos chances pour la France suffisamment intelligents pour faire la différence entre une table sur la main et 8 ans de zonzon minimum et ça va s'en ressentir dans les prix premièrement deuxièmement le H pose quand même un problème alors est-ce qu'on peut le médicaliser est-ce que le on peut contrôler parce que maintenant quand même à la fois le taux de THC mais maintenant même le taux d'OGM je pense comme on ne sait pas si on veut combattre la drogue ou pas parce que tout simplement elle tient l'économie de la Seine-Saint-Denis Fourquet l'avait bien vu dans son enquête sur l'archipel français de l'EH il est l'un des premiers employeurs du pays alors soit on veut changer ça soit on ne veut pas changer ça mais à un moment il faudra prendre une décision ensuite la reconquête du territoire sera sanglante mais ça bon si vous voulez vous savez une fois que vous êtes clair c'est la notion de Rodrigo Duterte on dit le salaud il a tué 40 000 dealers oui mais on a 100 000 qui se sont rendus qui sont toujours en vie vous remarquerez que 100 000 étant plus grande que 40 000 ça veut dire qu'il y en a eu 100 000 plus intelligents que les autres les criminels sont pas aussi bêtes qu'on me le croit ils comprennent donc ils se feront autre chose ils feront la bagnole volée ils feront de la contrefaçon c'est moins dangereux enfin sauf les contrefaçons médicales ou les contrefaçons dites infrastructurelles type les contrefaçons de grue ou de trucs comme ça ça peut être très dangereux la contrefaçon moi j'ai toujours été pour que des bars comme Louis Vuitton comme Lacoste qui existent en partie grâce à la contrefaçon se payent des détectives privés pour aller les chercher c'est le cas dans le monde anglo-saxon c'est pas à nos flics de traiter ça nos flics doivent être là quand ça touche au bien-être du français de base moi j'en ai rien à foutre que Bernard Arnault se fasse avoir par quatre sacs à main contrefait il a largement le pognon pour faire ça par contre tout le reste par exemple la contrefaçon de médicaments il y a une inspection des fraudes c'est de l'empoisonnement de toute façon là tout de suite c'est déjà qualifié pénalement donc on n'a pas à s'emmerder mais c'est pas à nous de faire respecter des marques qui se sont relancées pour la plupart par la contrefaçon je pense particulièrement à Lacoste on est bien d'accord bon par contre une fois que nous aurons pris une décision de politique publique sur le trafic de la drogue il faudra être intraitable mais surtout il faudra utiliser la technique de la honte une discussion avec Xavier Roffer il y a quelques années m'apprenait puisque le personnage Dieu sait est intéressant que la mort hors d'Emy Winehouse qui est en plus d'une de mes chanteuses préférées Back to the Black pour moi un monument musical sa mort avait fait plus chuter la consommation de drogue en Grande-Bretagne que nos politiques pénalisantes et je pense que et ça, ça veut dire de mettre fin à la culture du rap de la culture des IVA qui est une culture de promotion du toxico c'est-à-dire qu'il faut voilà tu te drogues parce que tu souffres parce que t'es un pauvre type etc et si tu te drogues tu vas devenir encore plus un pauvre type il faut utiliser l'arme de la honte parce qu'elle est à la fois l'arme de la honte et l'arme de la sécurité alimentaire ça marche beaucoup près des gamins quand ils vont comprendre que quand on prend une ecstasy on n'est pas très très loin de produits d'hygiène à base de Javel ce qui est malheureusement vrai là d'un seul coup ça va les faire réfléchir deux minutes le tout c'est de pas être dans l'éducation à la drogue type père fouettard ça ça marche pas ça les aiguise les gosses par contre nous n'avons pas pris de politique publique parce que des pans entiers de notre économie sont aujourd'hui hybridés et gangrénés par ce phénomène une partie de l'industrie du luxe une partie de et une partie même de milieux sociaux entiers type hôtellerie type et même type je vais être très clair moi c'est 15 ans que j'ai eu de travail le nombre de toxes que j'ai eu dans le milieu politique si tu veux t'en as quand même deux ou trois et je parle pas uniquement du petit quand il vous éternue à la gueule c'est la poudreuse à courchevel quand même vous souhaitiez réagir à la décision d'un maire d'une petite commune de la Somme qui a décidé donc de par manque de place de mettre en vente des tombes de soldats de la première guerre mondiale donc vous souhaitiez réagir à ça et plus largement au rôle du maire je reviens sur ce que je disais très brièvement je pense que les préfets doivent reprendre d'une part des prérogatives parce que je pense que certaines affaires le maire doit être ce qu'il est fondamentalement c'est-à-dire un officier d'état civil et deuxièmement un recours quand il y a un problème et pour ça il doit y avoir un statut il est anormal que dans des communes pauvres on puisse coller un procès au maire parce que le panier de basket est tombé entièrement d'accord par contre je pense qu'une certaine partie de leurs prérogatives doivent revenir aux préfets dans une recentralisation particulièrement pour éviter ce genre d'exemple lamentable où le brave maire dont je ne remets pas l'honnêteté personnelle en cause vient de faire un acte qui va être unanimement condamné et qui va ressortir sur les 36 000 maires de France il y a 36 000 communes en France donc je pense qu'il faut qu'on évite tout cela et quant à ce fait-là je suis désolé faire la campagne profonde et la gestion des cimetières je connais un tout petit peu merci il y a toujours moyen de moyenner et s'il n'y a pas moyen de moyenner je pense que là des amis à moi comme certains historiens sont en train de je renvoie disons à des initiatives qui sont en train de s'organiser justement pour aller dire à ce brave édile de province très gentiment et totale et très poliment ce qu'on pense sincèrement d'une décision dont il aurait pu tout à fait se priver et enfin pour finir cette partie nationale on vous demande quelles seraient les conditions de création d'un internet français alors techniquement parlant pour avoir toute une équipe qui travaille uniquement sur cette question c'est beaucoup plus facile en fait que ce qu'on croit la seule chose c'est de voir le degré d'autonomie par exemple la Chine vient nous mettre 1000 milliards pour avoir des puces à elle c'est-à-dire se priver des puces américaines et bien il ne faut pas regarder la dépense ensuite je l'ai déjà dit on peut faire un internet français on peut aussi faire un internet francophone parce que ça aiderait beaucoup avec la disons à co-gérer cet instrument de souveraineté parce que là on est en souveraineté numérique stricte avec une partie des pays francophones africains particulièrement parce que ça va être eux les grands utilisateurs du web de l'avenir ne serait-ce que par la démographie ou de les aider à avoir un web africain ou panafricain bon ou en tout cas d'Afrique francophone bon la seule chose c'est que la Russie est en train de tester sa sortie définitive du web le mec me dit oui mais la Russie c'est plus grand que la France 70 millions d'habitants d'un côté 120 millions dans l'autre à échelle des Etats-Unis la Chine c'est pas si grand les Etats-Unis c'est 300 millions d'habitants à l'échelle de la Chine personne n'est grand c'est un milliard trois la Chine c'est un milliard l'Inde moi si vous voulez tous ces trucs d'échelle de taille sont importantes intellectuellement mais me dire qu'on peut pas faire un instrument pour 70 millions de gens parce que le web serait pas rentable ça veut ça roule parce que ça m'est dit par les mêmes mecs qui disent que les GAFA ne sont pas rentables donc les GAFA je crois que ils couvrent déjà 3 milliards de gens donc ça veut dire qu'à 3 milliards on n'est pas rentable à 5 milliards on n'est pas rentable ça veut dire qu'on sera jamais rentable donc à un moment il faut je pense qu'il faut avoir un internet français ne serait-ce que pour faire payer un droit d'usage et d'entrée aux GAFA ça veut pas dire de s'interdire Amazon ça veut dire qu'Amazon va devoir payer pour la première fois de sa vie ça va lui faire tout drôle la seule chose c'est qu'après vous voulez vivre vous voulez mourir quand on me dit la Russie il peut la France le peut pas la Russie c'est la moitié du PIB de la France je le rappelle quand même c'est à dire que les Russes sont deux fois plus nombreux que nous pour faire deux fois moins de richesses je les aime beaucoup mais c'est un constat bon donc et en plus dans le web je crois que l'un des pays les plus performants c'est Israël 7 millions d'habitants j'ai pas dit 77 j'ai dit 7 c'est à dire qu'il y a 10 fois plus de français qu'il n'y a d'israéliens pourquoi Israël le fait alors parce que ça doit pas être rentable à l'échelle israélienne d'ailleurs Israël est-elle rentable si il y a 6 millions d'habitants c'est vrai ça le Luxembourg pourquoi ça existe vous voyez le genre de conneries qu'on peut parce qu'à l'échelle chinoise tout le monde est petit le français le luxembourgeois l'équatorien mais vous savez ce que c'est la différence entre un pays de 47 millions d'habitants comme la Corée du Sud et la France actuelle 47 millions 65 dans l'autre il y a 20 millions de français de plus qui n'ont de coréen c'est-à-dire pour faire autant que la France il faut réunir les deux Corées c'est que les Coréens veulent vivre et l'élite française ne veut pas que la France vive c'est la seule vraie question après techniquement parlant c'est même beaucoup plus facile que ce que j'imaginais j'en parle avec des spécialistes c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine par contre ça demande un projet qui court sur 10 ans voilà mais de toute façon je le dis sincèrement la fin de la neutralité du web est déjà largement actée c'est-à-dire que le web la neutralité c'est-à-dire l'accès égal au web bon ça c'est déjà acté bon à un moment et puis surtout on voit que les français veulent se battre je vous rappelle que de concurrents à Youtube une des seules petites boîtes qui existe au monde c'est une boîte française qu'on mettra le lien et d'ailleurs on va s'y mettre bientôt à utiliser ce produit made in France c'est-à-dire que nous nos ingénieurs nos jeunes talents qui partent ensuite aux Etats-Unis parce qu'on ne leur laisse pas la chance si vous voulez la Silicon Valley est pleine de français donc bon avant de me dire qu'on ne peut pas non on ne peut pas parce qu'on ne fait pas c'est ça la nuance après tout le reste je le dis sincèrement c'est c'est si vous voulez c'est des explications de NUC si vous voulez c'est le NUC qui vous parle de la pornographie alors qu'en fait il ne peut pas participer c'est aussi simple que ça donc point bas vous voulez vous tenir au courant des publications du Cercle Aristote de nos événements de nos initiatives suivez-nous sur Facebook abonnez-vous à nos pages abonnez-vous à nos comptes abonnez-vous à nos groupes abonnez-vous à nos Bois abonnez-vous à nos pages abonnez-vous à nos pages